Hey ! Salut à tous c'est Nt, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui à Nigloland, un parc d'attractions qui se situe près de Troyes. Ils nous ont invité pour que P'tit Quik, Sora, Emis, et puis moi aussi, accessoirement, et bien on fasse un nouveau cache-cache dans un parc d'attractions. Et on va faire ça tout de suite. Et bien sûr il y aura un petit gage à la fin, bien entendu, le perdant devra offrir un cadeau au gagnant. Il a raison. Oui, c'est vrai. Il a complètement raison. Nous allons du coup tirer au sort les villages dans lesquels nous allons faire ce cache-cache et j'espère avoir un bon village, un truc petit comme ça je pourrais tous les trouver, ce serait super cool. Allez, c'est parti. Direction Nigloland. Il y a une barrière. Merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo d'ailleurs. Alors, on passe au Canada maintenant. C'est parti, il ne reste plus que P'tit Quikenti ou Sora. Canada, euh... C'était ma prophétie, Canada, c'est moi. Canada, c'est... C'est moi, Canada, c'est moi. Ça va. Welcome to the village canadien. Voilà, le village canadien est juste ici. Ces trois jeunes gens se préparent à se cacher. Il y a un chrono. Les niglots cachés. On va lancer un niglots chrono de 20 minutes. Et ils vont avoir 5 minutes pour se cacher, puis j'aurai 15 minutes pour les trouver. Are we ready, les niglots potes ? Vous êtes tous prêts ? Vous avez vos chronos en main ? Oui. C'est parti donc pour le cache-cache au village canadien de Nigloland. 3, 2, 1... Niglots, c'est parti. Ok. On niglots, c'est parti. On niglots, va. Le land est tellement grand, il va falloir aller bien au fond du land. Tu sais qu'il va aller pas, il va aller au plus loin. Ça va être sa stratégie, hein. Oh, bah obligé. Ma petite astuce, du coup, c'est que je pense que je vais directement aller vers le fond du parc, en regardant un petit peu petit à petit, en fait. Moi, je pense que, ministre, tu devrais te sacrifier pour le bien des autres. Ouais, bien sûr, mais c'est ça, vous êtes fou, quoi. Et ensuite, je reviendrai petit à petit. En 15 minutes, je pense pouvoir avoir le temps de faire le tour et de regarder un petit peu toutes les cachettes. Bah, je vous laisse aller là-bas, les potes, hein. Ils vont là-bas, les deux, là. Voilà. Moi, je vais par là, rivière canadienne. Je sais pas trop ce que je vais y trouver. Il y a Grizzly, King of Mississippi. Oh, le bâtard ! Il vient me passer dessus ! Ça aura été le pire ! Mais attends, attends, ok, je vais chanter bien par là. Là ? En vrai, t'as le droit, hein. Franchement. Techniquement, il n'y a pas de barrière. Ah, mais ici, il nous crame de ouf, non ? Bah non, si on se met là-bas. Vas-y, pars, on explorer. Je suis en hésitation. Un exploreur, un explorateur. On a Nigelon le droit, ici. C'est Nigelon bizarre de se cacher à deux, non ? Ouais, c'est un peu de Nigelon chelou. Dans le Nigelon sapin, là ? Non, sous le Nigelon sapin. Là, le Nigelon sapin, il paraît pas mal. Franchement, là, ça me paraît bien. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Ah ! Ah ! Ça me rappelle mes... Mes colonies de vacances. Ah ! C'est trempé, je me suis pris de l'eau dans la tête. Au pire, si tu te fais trouver, tu me couvre. Et si je me fais trouver, je te couvre. C'est quoi ? Vas-y, on fait ça. En vrai, ici, on est en vrai, hein. On est visible, mais pas trop non plus, je trouve. Tu sais que c'est que s'il regarde là, là, s'il passe là sur le chemin, on est cramés. Non, là, ça, je peux me faire passer par là. Là, il peut pas, là, il peut pas. Il y a pas mal de trucs. Il y a moyen que je me cache là. Attendez. À la limite, ce qu'on fait, c'est qu'il y en a un, il va un peu plus, un peu là. Ouais. Comme ça, l'autre, il se fait trouver, il fait, oh, mince, oh, non ! Vas-y, je vais là-bas. Tu vas là-bas ? Je suis au-dessus de cette attraction, ça me semble pas trop mal, en vrai. Ok, donc moi, en gros, je fais juste là. Et le petit couille, elle est juste ici. Mais comme ça, c'est plus stratégique. On est entre la rivière canadienne, là. On aperçoit des petits animaux. Et l'autre, là-bas, je sais pas ce que c'est, c'est un petit parc indien. C'est pas le truc avec, justement, les chevaux ? Ah, les chevaux qui bougent, peut-être. Il lui reste une minute devant le comté. Ouais. Genre, j'ai limite envie de me mettre juste ici, genre derrière cette poubelle. Pour arriver là, c'est un peu compliqué. Je vais juste vérifier que c'est un endroit où je peux me cacher. Parce que là, le niglo arbre, il me cache rien du tout. Ou alors, je vais m'enfoncer un petit peu plus là-dessous l'arbre. Ouais, je vais où ? Bah, toi, tu te... Ouais, voilà, mets-toi plus par là. Je vais m'enfoncer dans l'arbre un peu, ça sera mieux. J'hésite, en fait, soit à me cacher derrière la poubelle, j'ai la attraction au-dessus. Je vais me mettre juste derrière la poubelle. 3, 2, 1... Et c'est parti, on part pour le cache-cache. Let's go, je m'en vais en courant. Alors, pourquoi je suis content d'être dans le village canadien ? Parce que nigloland, c'est un parc où j'allais quand j'étais gamin. Et le village canadien, c'est un truc qui existait à l'époque. Ici, il y a des petits bateaux. On peut faire tout le tour. Donc, en vrai, je vais regarder si je peux faire le tour et filmer un petit peu. Déjà, pour vous montrer ces superbes bateaux. Mais aussi, parce qu'il peut y avoir quelqu'un, en fait, qui est caché. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui est caché ? Non, je n'ai pas l'impression. Ok, donc les 15 minutes d'Anti viennent de commencer. Donc, du coup, moi, je suis cachée derrière une poubelle. Mais je suis genre à une sortie d'attraction. Et il a le droit d'y aller, il n'y a pas de soucis. Donc, c'est bon, je suis dans les règles. Mais franchement, ce n'est pas évident de trouver ce chemin. Donc, j'espère. Je croise les doigts pour qu'il ne me trouve pas. Il y a des gens qui passent à la sortie. Et je me prends de l'eau aussi. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je suis noire d'ailleurs. Et j'ai une attraction qui passe juste au-dessus de moi aussi. Normal, tout va bien. Mais voilà, on espère qu'il ne trouvera pas. On croise les doigts. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Par ici, il n'y a rien. Il y a des barrières. Les barrières, on n'a pas le droit de les franchir. Donc, on s'en fiche un petit peu. Ok. Alors, ici, il y a pas mal de broussailles. Il pourrait très bien y être. On va passer par la gauche et puis ensuite, on passera par la droite. Ils peuvent très bien se cacher par là. Regardez, c'est les bûches. La rivière canadienne. Plutôt cool. Je filme derrière moi au cas où qu'ils soient sortis de leur cabane. Non, là, il n'y a personne. Ici, on a un petit pot. Personne derrière le pot. Personne derrière le pot. Des chevaux. Alors, les chevaux, les chevaux, les chevaux. Il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne. Dans la calèche. Personne, ça aurait été trop drôle qu'il y ait quelqu'un dans la calèche. On continue par ici. Alors, par ici, c'est des endroits pour manger. Il y a pas mal de petites cachettes possibles. En vrai, par ici. Qu'est-ce qu'on a par là ? Il n'y a pas quelqu'un en dessous quand même. Il n'y a pas quelqu'un en dessous. Ah, j'ai cru si c'était une caméra, ça, mais pas du tout. C'est pas du tout une caméra. Miss, la dernière fois, dans le précédent cache-cache, elle nous avait fait un truc. Elle s'est cachée sous des trucs. Attends, il n'y a personne là-dessous. Non, il n'y a personne là-dessous. Ok. Je ne sais pas si je vous filme bien la chose. Mais j'essaye vraiment d'être visuellement calé sur les endroits où sont les gens. Là, c'est l'entrée du train de la mine. Hop. Je pense qu'il y a quelqu'un à la sortie. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est caché près de la sortie. Oui, j'ai trouvé Miss. J'ai trouvé Miss. Le train de la mine qui passe. Et Miss Jurassic. Coucou. Yes. Allez, on continue, on continue. On enchaîne. En quoi ? 3 minutes ? Je t'ai trouvé en 3 minutes. Allez, c'est bien. Miss Jurassic, elle est là. Alors, Miss, comment tu avais trouvé ta cachette ? Bah, je ne sais pas. Je me suis dit que tu n'aurais pas eu une sortie d'attraction. Eh bah si. Parce que c'est un cul-de-sac ici. Eh bah oui, mais je sais où les gens vont. Bon, là, il n'y a personne. Il n'y a personne par ici. Allez, c'est parti. Il va falloir courir. Je vais essayer de tous les trouver. En vrai, ce serait cool. Allez, on y va. Hop. Tu as le chrono toi sur toi ? Oui. Tu vas pouvoir me dire combien il reste. 9 minutes 46. 9 minutes 46. Ok. Vers le Grizzly, c'est possible qu'ils y soient allés en vrai. Je ne sais pas. Regardez là. Tout se passe bien, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Il faut faire une petite photo. Allez, très rapidement. Très rapidement parce que là, tu n'as pas vu d'autres YouTubeurs ? Cachés. Parce qu'ils sont cachés. Il faut les trouver. Cache-cache. Je l'entends. Il n'est pas loin. Il a pris le temps de faire une photo quand même. Ah ouais, attendez. Eh. Moi, je prends le temps. Je donne du temps à mes abonnés. Il est passé devant. Il n'y aurait pas quelqu'un par ici. En vrai, il y a des barrières. Ah mais non, il y a quelqu'un là. Il m'a trouvé. Wesh. 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 T'es quick. Il n'a pas le droit d'être là. C'était visible depuis l'extérieur. J'ai vu tes chaussures blanches, meuf. Meuf, je t'ai vu. Vas-y, sort vite. Il faut encore que je trouve Sora. Elle est rentrée par où, elle ? Je suis juste à côté. Il regarde dans ma direction. Il ne me voit pas. Bon, tu nous retrouves. Ok. Donc, on a deux personnes sur trois. Là, j'imagine qu'il n'est pas là. Je me suis fait cramer. J'ai dit que j'étais passée par les cailloux qui sont là. Et c'est vrai parce que, bah, j'ai le droit de passer là où il y a les cailloux, mais pas là où il y a les barrières. Le problème, c'est que je ne suis pas passée toute seule. Et Sora, je l'ai protégé mon Ray. Il a trouvé le petit quick. Il n'a pas trouvé moi. Petit quick. Au fond d'elle. Au fond d'elle, elle doit être. Mais en PLS. Tellement elle doit rire. Mais, genre, c'est ouf. Elle a été trouvée. Elle était là. Allez, c'est parti. On va à côté Grizzly. Putain, c'est grand, hein. C'est grand quand même, hein, le village canadien. C'est grand, grand, grand. Il y a une petite scène. Oh là là là. Oh là là là. Il ne s'est pas mis par là ? Là-dessous ? Non ? Il pourrait tellement être caché là-dessous. Je le connais, Sora. C'est un petit fourbe. Regardez, ça, c'est le Grizzly. C'est un grand plateau, en fait, qui descend et qui tourne en même temps. Mais nous, ce qu'on veut, c'est Sora. Sortie. C'est possible qu'il soit dans la sortie d'attraction, en vrai. Il a le droit d'être sur une sortie d'attraction. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Là, après, c'est considéré comme l'attraction. Il n'est pas là. Est-ce qu'il a envoyé son indice ? Non, pas encore. Pas encore, mais c'est quoi ? C'est vrai qu'il est mort dans sa cachette. Mais il triche ! Tu as dit que j'étais pas si loin. Ah, il n'est pas par là. On annule. Il est près de l'endroit où j'ai commencé. C'est sûr. C'est certain. Donc, NT rebrousse le chemin. Il n'a pas été jusqu'au Disco Bellix, là. Et il retourne en arrière. C'est pas Disco Bellix, on est à Nigloland. Il n'a pas été jusqu'au Grizzly. Vous savez que le Grizzly, il a été créé avant Disco Bellix. Oui, c'est vrai. Le Grizzly, il a 15 ans. Disco Bellix, il a genre 2 ans. Mais en fait, le Grizzly, c'est Nigloland qui a été précurseur sur cette attraction-là. Mais en attendant, tu n'as pas trouvé Sora. Je vais vous aider à trouver vous deux. Cinq minutes. Cinq minutes pour trouver Sora. C'est parti. Il y a pas mal de gens aujourd'hui dans le parc. Hier, il pleuvait. Aujourd'hui, il fait beau. C'est cool. Hop. Le bateau part. J'espère qu'il ne part pas avec Sora. Il va me trouver. Il vient de passer, regarde. Il vient de passer. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il est passé. Il est passé. J'étais plein. Regardez, regardez, regardez. On va voir. C'est bon ? Je suis bien là ? Il ne t'a pas vu. Il ne t'a pas vu. Il ne t'a pas vu. Il ne t'aura jamais. C'est le genre mon frère. C'est le genre. T'inquiète. Il a compris que j'étais pas si loin. Il a compris ça pour que j'étais au début. Alors que pas du tout. J'étais pas au début du tout. Je suis juste ici. T'as trouvé des gens ou pas ? Non, non, non. Vous devez trouver Sora. Donc oui, si vous trouvez Sora, pourquoi pas ? Il y a des abonnés qui m'aident à cacher. Il y a Lolo... Comment tu t'appelles ? Sur ta chaîne ? Lolo Boss. Il y a Lolo Boss qui nous aide à cacher. Qui nous aide à trouver, pardon. M.T. il court. Il n'en peut plus. Il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où chercher. Et la vérité c'est que Sora il est là-bas. Là où il y a Romane. Mais là il reste 3 minutes 52. Donc c'est chaud. Faut que je recrute des abonnés hein. Écoutez hein. Sur sa photo qu'il nous a envoyé en indice. Il y avait de la verdure. Donc en théorie. Il est caché sur un endroit de verdure. Comme dit le pote de Lolo Boss. Il y a beaucoup d'endroits de verdure. Malheureusement. J'ai hâte de voir son visage. Quand il va comprendre. Que j'étais à 5 mètres. De petit quick. Mais réellement 5 mètres. Je vais vous faire le chemin. Je suis ici. Regardez. Je suis chez petit quick. Il y a vraiment 5 pas. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Bah là. Je pense que les amis. On a perdu. Je pense qu'on a pas trouvé Sora. Il nous reste 2 minutes 8. C'est encore faisable. C'est encore faisable. 2 minutes. Mais gars j'en peux plus. Je suis. Clairement. En train de transpirer. C'est ouf. Bon. A l'entrée. On était là au début. Je peux plus courir. Je peux plus courir. Il est toujours caché. C'est mon frère de sang. Regardez. On l'aperçoit. Salut. Ennc il est parti là-bas. Et jamais de la vie il reviendra. Il est reparti au tout début. Oh la la c'est beau. Vas-y rejoins le. C'est beau ça. C'est quasiment 10 minutes non-stop que je cours. Je veux que c'est pas ultra simple. Et en plus on le trouve pas quand on a fait vraiment tout le tour. Là quand il va me montrer où il était. Ca va être... Ca va être horrible. Il pourrait être dans ces arbustes là. Ah c'est trop tard maintenant. Il reste 10 secondes. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Il est là ? Sora est-ce que t'es là ? Mais non il est pas là. J'ai le crotteau d'un bruit là. T'es pas là Sora. Il est un truc qui bouge. Mais non il est pas là Sora. J'ai entendu un truc qui bouge là-bas. Je ne sais même pas où sont Miss et Petit Quick. Elles m'ont abandonné. Bon apparemment. Romane. Et. Bien joué mon frère. Et Maxime. Etait au même endroit. Mais ça c'est une bonne technique. Se cacher au même endroit. De manière à. Sur une vraie cachette. A ne pas se faire balancer. Et du coup il est où ? Mais arrête. T'étais vachement loin mec. T'étais collé regarde. Ouais ouais. Regardez les gens. Il y a des barrières quand même. Ils sont quand même allés derrière. Ouais mais même. Ouais 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 ouais. Ouais ouais ouais. Bla 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 bla. T'as rendu compte j'ai engagé des abonnés pour te trouver. Ils connaissaient pas mais ils ont dit on peut faire un cache-cache avec vous. J'ai fait bah vas-y aide moi à trouver. Faut trouver Sora. Il me dit elle ressemble à quoi ? Et je lui dis ah bah c'est un mec quoi. Bah donc du coup ça veut dire que je dois t'offrir un cadeau c'est ça ? Non c'est la plus. Ah c'est Miss qui doit offrir un cadeau à Sora. Non t'as aucune responsabilité toi ? T'inquiète pas c'est bon. Ah c'est trop cool. En fait dès que t'ouvres une première personne t'as plus de responsabilité. C'est ça et bah voilà. N'hésitez pas du coup à aller sur les chaînes des autres hein. Parce qu'on a tous fait un petit cache-cache à Nigloland. Mais avant ça vous allez découvrir le cadeau que Miss va faire à Sora. Miss. Ok. Il va falloir que tu achètes un cadeau. Yes un cadeau à Sora du coup. À Sora ouais. Donc euh je sais pas trop. Parce que je l'ai pas trouvé tu te rends compte c'est de ma faute et c'est toi qui achètes un cadeau. C'est fou ? Alors qu'est-ce que tu vas aller voir ? Moi j'ai une idée de ce que tu pourrais lui acheter pour lui faire plaisir. Bah il adore Béruline hein. Bah c'est vrai bah oui ça parait évident. C'est son truc. Ouais maintenant que tu le dis ça me parait évident. Ouais ouais. C'était Béruline quoi. Mais après c'est à toi de voir hein tu peux lui offrir autre chose hein. On peut lui demander. Vous avez des petites Bérulines ? Est-ce que d'autres produits dérivés de Bérulines existent ? Ah mais faut quand même que je lui offre Bérulines quoi. Tu lui offres Bérulines ? Attendez parce que y'a Bérulines Boy et Bérulines Girl. Ah. Y'a le Boy et y'a la Girl. Mais lui il veut la Girl. Il veut la fille, il veut la fille Bérulines c'est une fille. Franchement ça fait le plus par plaisir là. Voilà. C'est ce qui va lui faire plaisir hein. Tu penses qu'il va réagir comment ? Bah j'espère qu'il va sauter de joie. Qu'il va me faire un énorme câlin. J'espère. En vrai je pense que si tu lui avais pas offert il l'aurait acheté de lui-même comme souvenir. Ouais. En vrai ouais. Allez c'est parti. Ferme les yeux. Bah ouais si tu veux vas-y. Je fais un What is in the bag ? Vas-y. Tu vas devoir deviner ce que Miss... Qu'est-ce qui te fait plaisir ? Franchement. Maxime je t'ai choisi un cadeau là. Qu'est-ce qui te ferait plaisir Maxime ? Je crois que c'est un truc. J'ai éclaté de toute façon ça c'est sûr. Vas-y. Ah putain les gars. C'est ma meuf sur Biruline. Oui. C'est Biruline. Oh la la Biruline. Aïe. T'es une de mes meilleures amies c'est pas pour rien. Et il y avait Biruline Girl et Biruline Boy. Moi j'ai Biruline Girl. Et voilà. C'est la meilleure. Merci beaucoup lui. Franchement. J'espère que je vais la mettre dans ton décor de vidéo. Ah voilà direct. Et voilà c'est ainsi que se termine cette vidéo. Et bien cache-cache à Nigloland. J'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas d'aller checker les chaînes des 3 potos. Puisqu'ils ont tous les trois faits. Et bien également un cache-cache. Et vous allez pouvoir découvrir si j'ai réussi à gagner ou pas. Ce serait bien si j'avais réussi à gagner. Peut-être pas. Peut-être que oui. Allez-y. Allez restez comme vous êtes car vous êtes super. Bye tout le monde.